Martin Chauffier, quelle photo avez-vous choisi ? Ah bah oui, l'enfouissement nucléaire, oui en effet, c'est assez laid. Alors, à Bure, depuis l'an 2000, on creuse. On creuse ce qui doit être le coffre-fort de la France. Bure, pas Bure Suivette, Bure Meuse. Bure, donc c'est du côté de Bar-le-Duc, c'est entre la Meuse et la Haute-Marne. Et on creuse une espèce de coffre-fort gigantesque à 500 mètres sous terre, des kilomètres et des kilomètres de galeries dans lesquelles on va entreposer à terme 80 000 mètres cubes de maintien radioactif à vie très longue. Et naturellement, le lobby nucléaire nous a expliqué depuis toujours que c'était, les conditions de sécurité étaient absolues, que c'était des normes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Résultat des courses, on s'aperçoit aujourd'hui, il y a eu ce qui n'avait jamais été prévu, qu'il y aurait des glissements de terrain. Et donc, il va y avoir des glissements de terrain, c'est possible à Bure. Et donc, on a un coffre-fort, mais on peut perdre la clé. Ça, ils n'avaient jamais dit, donc je dis une fois de plus, toute cette plaisanterie devait coûter, d'après le lobby, 20 milliards d'euros. Ségolène Royal elle-même a dit non, ce sera 25-30. Greenpeace prétend que ce ne sera pas moins de 50. C'est un gouffre financier et en plus, ça ne va pas marcher. Et à mon avis, on en reparlera. Oui, on n'a pas fini d'en reparler. Jean-Captiste.